La justice des talibans est radicale et sans appel. Lapidation, exécution, main coupée. Elle remplace l'ancienne justice avec ses années de procédure, souvent pour rien. Tu disais qu'il y avait eu un jugement rendu sous le précédent régime ? Oui, mais mon frère ne l'a pas accepté. Le juge Nazrat, un simple combattant qui s'appuie sur le Coran, est devenu le seul détenteur de la loi dans la région. Ce jugement rendu par les gouvernementaux n'était pas un bon jugement. Il n'était pas conforme à la charia, parce que ce régime de Kaboul est une démocratie opposée à notre émirat islamique. Il ne respecte pas les droits des gens. Le monde entier sait que le régime de Karzai est miné par la corruption. Ils y sont jusqu'au cou. Les plus petits fonctionnaires jusqu'au sommet, ils sont tous corrompus. Ce sont tous des voleurs. Sous le gouvernement précédent, il fallait aller voir le juge un jour, puis le lendemain le receveur et le sous-préfet, puis le commandant de police. Et à chaque fois, il fallait donner 200, 400, 1000 Afghanis. Il y avait plein de problèmes. Une simple affaire de poulet se transformait en affaire de bœuf qui n'en finissait pas. C'était très mauvais. Maintenant, c'est un jugement de musulmans pour les musulmans. Si tu n'avais pas d'argent, tu pouvais tout perdre. Dans ces affaires, tu perdais tout. Après six ans de procédure devant la justice officielle, l'affaire a été réglée en 40 minutes par le juge taliban. Le mur sera déplacé et la décision ne pourra être contestée. Le papier, je l'ai tamponné ici. Tu vois, là, c'est le tampon de l'émirat islamique d'Afghanistan. Ce papier a un numéro. Il va être classé. C'est un papier officiel. Et si vous désobéissez à ce jugement, vous aurez 20 000 Afghanis d'amende. Le commandant et ses hommes suivront de près cette affaire. Qui oserait désobéir ? Alors prions. Allah fait que la concorde règne entre musulmans, que la discorde disparaisse, que l'émirat islamique s'étende partout. Amen. Les talibans contrôleraient déjà plus de la moitié du territoire afghan. Et chaque jour, ils progressent. Ils viennent de récupérer ce marché. Mais ils m'interdisent de filmer. L'endroit n'est pas encore sûr. Je dois donc donner ma caméra à un afghan. Le marché est à moitié vide. Akbar, le restaurateur, n'apprécie pas franchement la nouvelle situation. Nous demandons aux talibans de définir clairement l'autorité de chacun. Nous demandons à tout le monde, à nos frères et aux autres, de ne pas ennuyer la population. Avant, on avait des reproches à faire aux étrangers. Maintenant, on en a aussi à faire aux talibans. Ils arrêtent plein de gens. Maintenant, les gens sortent moins. Tous ceux qui dépensaient de l'argent, ceux qui travaillaient avec le gouvernement sont partis. Ils ont fui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de clients. Sur le marché d'à côté, Daoran, le commandant des talibans, fait campagne. Il a compris que les armes ne règlent pas tout. Pour établir le pouvoir, il faut aussi conquérir les cœurs. Je demande des nouvelles des gens. Je suis très attaché aux gens. Et comme partout, le problème majeur pour la population, c'est la sécurité. Tout le monde se sent en sécurité ici. Ce n'était pas le cas avec les Américains. Bien sûr, avec nous, c'est la sécurité. Pas avec les étrangers. Le commandant est aussi un homme politique, très attentif à son image. Il veut tout contrôler jusqu'au moindre détail. Ferme la porte, ferme la porte. Et tenez-vous bien, en bon ordre, comme il faut. Tiens ton fusil plus haut, comme ça. Voilà. Voilà. Et toi aussi, mets ton fusil plus haut. Voilà. Le taliban guerrier fait place aux talibans qui doivent rassurer. La seule solution pour mettre un terme à la guerre, c'est que les Américains partent. C'est sûr à 90% que leur départ mettra fin à cette guerre. Les 10% qui restent, ça va demander du temps pour réunir une assemblée avec les anciens, pour trouver une solution définitive, conforme à l'islam. C'est vrai que beaucoup de gens craignent qu'après le départ des Américains, il y ait une guerre civile. Mais après cette défaite, comme les Américains ne seront plus là, pour soutenir financièrement, politiquement ou culturellement, un groupe ou un autre, eh bien comme ils ne seront plus là, grâce à Dieu, il n'y aura plus de guerre civile. Pour nous prouver que les islamistes afghans sont capables de s'entendre, le commandant Daoran organise une réunion avec tous les commandants locaux. Cela se passe discrètement et de nuit, pour éviter d'attirer l'attention des Américains. C'est le plus âgé, un membre d'une autre mouvance, le SB islami, qui prend la parole, en leur nom. Un discours déjà tourné, vers le futur Afghanistan. Au nom d'Allah, qui a brisé les os des infidèles, des puissants, des agresseurs en Afghanistan, je commence à parler. Il faut que les forces étrangères partent et qu'elles soient remplacées par des armées de pays islamiques, afin que le vide de leur départ soit comblé. Il faut que les pays voisins s'engagent à ne pas s'ingérer. Leur mandat sera clairement la préservation de la paix, et en aucune façon, ils ne devront bombarder, tuer, emprisonner, qui que ce soit, pour que le pouvoir soit transféré de façon pacifique. nous établirons des relations internationales avec tous les pays qui ne nous ont pas fait de mal. Nous établirons des relations commerciales. Ceux qui nous ont envahi, tué, agressé, envers cela, nous avons de la haine. Tous les autres, dans le cadre de la charia, nous entretiendront de bonnes relations, et nous n'agresserons personne. Les talibans et leurs alliés sont tous persuadés que très vite, ils vont reprendre le pouvoir. L'Afghanistan redeviendra un émirat islamique, où des règles strictes seront appliquées. Il y a des femmes avec eux, on ne les arrête pas. Descends. Ici, il y a déjà un responsable des bonnes mœurs. C'est le chef de la police, du vice et de la vertu. Bonjour. Remonte un peu ton pantalon. Pourquoi tu te rases la barbe ? Ce raser est un péché capital. Ce raser était un usage dans la tribu de Lot qui s'adonnait à la sodomie. Nous ne pouvons commettre pareil péché mortel. En plus, se raser la barbe nous fait ressembler aux femmes. Et cette ressemblance est maudite. La charia nous laisse plusieurs possibilités. D'abord, on interdit par la parole et si on n'y arrive pas, alors on réprime, on frappe. Ça fait partie des vis, n'est-ce pas ? Tu ne recommences pas. Oui, oui. Des barbes, plus de cigarettes, pas de musique, la charia pour tous et des femmes invisibles. Dans la province de Kounar, l'Afghanistan du 21e siècle est en marche. Sous-titrage Société Radio-Canada